Alors Jérôme, je t'avais promis un tour, donc là c'est vraiment l'impronctu parce qu'on n'a pas encore préparé, il n'y a pas les textes et tout. Et en plus tu as une tablette pour filmer, il n'y a même pas la caméra, donc on n'est pas équipé. Donc, comme je t'ai dit, ça fait un mois, un peu plus d'un mois que je suis sur un tour, et on s'est dit, cette fois-ci je ne te pose aucune question, tu ne m'aides pas du tout, je me débrouille. C'est pour ça que j'ai envie de te le faire maintenant. Ça va ? C'est vrai. Ok, donc pour toi c'est tout nouveau, tout neuf, donc c'est pour essayer de voir comment on peut présenter les choses, voilà. Je me suis débrouillé tout seul. Alors Jérôme, je peux commencer ? Allez. Pour remonter dans le temps, il paraît que, il y en a qui disent que c'était les Égyptiens qui étaient la civilisation la plus vieille, un peu évolueuse. Et bien non, c'était les Incas, alors je ne sais pas si tu le savais, et en fin de compte ils ont retrouvé des pierres, des trucs comme ça, des tablettes, où dessus ils avaient gravé des choses. Et au jour d'aujourd'hui ils cherchent encore ce que ça voulait dire, et moi je me suis penché aussi sur ces écritures un peu incaïques, je ne sais pas si on peut le dire, comme quoi c'est improvisé. Et j'ai vu des choses, des prophéties, des trucs que les savants, les archéologues n'ont pas compris, mais moi un peu que je suis de la partie, j'ai vu qu'il y avait quelque chose. Ça paraît un peu long ce que je te dis, mais on va y arriver. Et en fin de compte, eux, il y avait des magiciens qui faisaient des genres de prophéties, des trucs comme ça, mais ils n'avaient pas de cartes, d'accord ? Et ils le faisaient invisiblement, donc ils s'amusaient entre eux, tiens tu prends un jeu invisible, tu coupes, et moi je te dis combien tu as, et ça je l'ai vu dans les pierres. Mais on peut aller plus loin, parce qu'ils ont vu des choses. Est-ce que tu veux faire la même chose Jérôme ? Allez, c'est parti. Donc tu prends un jeu entre tes mains, invisible, et tu coupes, et si tu coupes, tu vas avoir une grosse partie, ou une petite partie, ou une partie égale, mais tu auras coupé un certain nombre que je ne connais pas. Ah tout à fait, même pas moi je connais. Alors tu le fais, voilà. Alors imaginaire, allez, je coupe, allez c'est bon. Et tu sais à peu près le nombre de cartes que tu as, d'accord ? Ouais. A peu près, tu en as combien ? J'en ai pas à peu près, j'en ai 29 pile. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'après tu vas le faire avec un vrai jeu. Et, attends, avant de commencer, je ne t'ai pas dit, j'ai un genre de puzzle de prophétie que j'ai retrouvé. Ah oui, c'est pas fini parce qu'il en manque qu'une. Normalement c'est comme ça. Et là il y a marqué prophétie, alors attends. Ah voilà. Tu veux la prendre toi ? Allez, si t'en sais, j'arrive, je tiens la tablette, je ne vois pas. Hop, la caméra. Voilà. Donc, je reviens, c'est... Non, j'ai rien oublié. Bien. Et là, si on lit la prophétie, est-ce que tu penses que les incas, parce que moi j'arrive à lire, maintenant je me suis habitué, ils pouvaient savoir... C'est combien le chiffre tu m'as dit ? 29. Ils pouvaient savoir que tu allais couper à 29. Ils ne pouvaient pas savoir. Impossible. Et pourtant il y a une prophétie depuis le début ici. Est-ce que tu... Quand tu vas prendre le jeu que tu vas compter, est-ce que tu veux compter 29 et regarder la 30e, ou est-ce que tu veux couper 29 et regarder la 29e ? Ben non, je vais couper... Je vais compter 29 et je vais regarder la 29e. D'accord. Alors, est-ce que je le fais moi à ta place ? Non, je peux le faire. Tu peux le faire ? Non. Voilà, il y a des cartes. D'accord. Bon, ce n'est pas adapté aux incas, c'est des nuggets. Donc tu vas prendre les cartes, tu vas les retourner une par une. Ouais. D'accord ? Je te mets le jeu. C'est bon, c'est bon, je l'ai, t'inquiète. Je les retourne une par une ? Voilà, une par une. Face en l'air. Face en l'air, comme ça, tu peux voir que... Une, ouais, t'as du mal à voir. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, pardon, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize. Je ne sais pas si la caméra me voit, mais j'ai un petit sourire. Dix-huit, dix-neuf, dix-neuf, vingt. Mais c'est une vraie prophétie, j'en rigole, mais... Vingt-deux, vingt-trois, 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 vingt-quatre, vingt-cinq, vingt-six, vingt-sept, vingt-huit, et la vingt-neuvième, elle est là. Elle est là, donc tu ne la retournes pas pour l'instant. Je ne la retourne pas, ça va. Je vais essayer de la deviner. D'accord, tu pourrais normalement mettre la main dessus pour ne pas qu'on puisse penser que c'est... Mais ce n'est pas un jeu marqué, de toute façon. De toute façon, on s'en fout, la prédiction est sortie. En regardant la prédiction, parce qu'il me faut une loupe, je peux dire que ta carte... Elle est rouge, tu dis rien, tu dis rien. De toute façon, je ne la connais pas. Alors regarde-la, regarde-la. Je la regarde, alors attends. Je tourne la tête exprès pour pas voir. Je vais la prendre, non mais attends, je vais monter la carte, tu ne regardes pas. C'est bon ? Yes, ok. Tout le monde l'a vu, c'est bon ? Oui, je la repose, je la garde. Je peux dire qu'elle est rouge, après je ne sais pas une science exacte. Je veux dire, on se débute dans le... Ça se voit, oui. Ça ne m'aide pas. Parce que si tu dis ça, ça veut dire qu'elle est noire. Et j'ai l'impression que c'est un chiffre. Un petit chiffre. C'était quoi ta carte ? Comme quoi la science, elle ne fait pas que des miracles. C'est quoi ta carte ? C'est le valet de trèfle. Ah pardon, ouais, ouais, ouais. Non mais c'est ça, j'étais à l'envers. Oui. Oui. C'est un valet de trèfle. Ouais, valet de trèfle. Ah bah oui, c'est sûr, ouais, valet de trèfle noir. Alors attends, fais-moi, fais-moi. Oui, voilà. Alors ce que je voulais te dire, c'est qu'ils savaient à l'avance tout ça. D'accord. Puis c'est marqué dans la tablette et tu peux même regarder toi à la loupe, si t'arrives à la prendre et t'approcher, tu vois marqué, tiens, il faut le mettre à l'envers, valet de trèfle. Alors je regarde où ? Ici au milieu, dans la pierre. Parce que les archéologues, les savants, tout ça, ils ont cherché pendant des années. Ouais. Tu vois rien ? Eh bah moi je cherche pendant des secondes, j'avais des minutes. Bon, c'est pas grave. Non. Il n'y a rien marqué. Je vais quand même t'expliquer. Parce que tu as dit 29, combien c'était ? 29, j'ai choisi. 29, t'as pris la 29e, t'as dit au hasard, t'aurais pu dire prendre 30, 31, 32, 33. Mais tout à fait, j'ai vu que les cartes étaient différentes aussi, t'inquiète. Et ce qui est fort, c'est que c'était marqué dedans. D'accord. Que mon portefeuille est vide, que t'as dit au hasard, que moi j'ai sorti mes plaquettes avant que tu convoies la carte, et pourtant, c'est marqué valet de trèfle. Bon, je sais que toi tu vois pas, mais quand moi j'ai pris la tablette, ce que personne a fait, tu sais ce que j'ai fait moi ? Non. J'ai regardé derrière, parce que c'était gravé en un caillen devant, je répète, je sais pas comment on dit, et derrière c'était marqué en lettres universelles. Et tu veux que je te montre comment c'était marqué en lettres universelles ? Ouais, ouais. Ça devrait être bonheur. Attends, regarde. Parce qu'ici, il y a marqué C, le... Vas-y, approche-toi, tu vois. Je vois très bien. Valet ? Valet, déjà ça sent bon. De trèfle. De trèfle. Tu s'arrasses. Alors ? C'est pas mal. Tu m'as même pas aidé sur ce coup-là. C'est le valet de trèfle. Oui, alors qu'il n'y en a pas d'autre de valet de trèfle. T'aurais pu dire douze, treze, quatorze, quinze, seize... Tidadadadam. Alors, allez. Bien vu. C'est pas mal. Bonne... J'ai l'impression que t'as une petite idée. Bonne tour. Bonne tour. J'ai une petite idée, c'est un peu normal, parce que forcément, je t'ai vu quand même un peu préparé, mais j'avoue que de le voir finir, même sans texte, on va dire, l'idée est bonne. J'avoue que l'idée est bonne, parce que c'est très très bon. C'est vrai que... Ce qui est fort, c'est qu'il y a trois papiers. Non, mais ça, puis le... Un jeu entier. Voilà, le jeu est un jeu classique, il n'y a pas de soucis, j'ai vu que c'était un jeu tout à fait ordinaire, bon, même sur manquer peut-être une préparation. Si j'ai toutes les cartes, il me faudrait trois fois cinquante-deux des papiers énormes, des kilos de papiers, pour faire tout ça. Donc, je pense que c'est du bonheur. Non, c'est pas mal. L'idée, ouais, le tour est bon, la sortie est belle. C'est vrai que j'avoue. Si t'y attendais pas. J'ai effectivement une idée, mais... Ouais, une fois que c'est fini. Voilà, c'est même sûr, mais c'est vrai que c'est très très bon. Je vois bien. Si tout est fourni pour le tour, c'est vrai que c'est pas mal. Alors... Quand je dis tout est fourni, allez, un petit clin d'œil, est-ce que le portefeuille sera fourni ? Le portefeuille. Ah, le portefeuille est fourni aussi ? Mes cartes bleues, non. D'accord, alors c'est beau. Pas le jeu, parce que c'est un jeu classique. Ça, ouais. Les plaques, voilà. Alors, ce qui est bien dans ce tour, c'est que je prends les plaquettes. C'est pour ça que je posais la question du portefeuille. Je les remets dedans, comme ça. Hop. Voilà. Et tu reset. Et je suis reset. Ça veut dire qu'il faut juste prendre le jeu. Oui, bon, ça je pense qu'effectivement, il y a un petit truc à faire, mais j'en dirai pas plus. Bauf. Ouais, je vois. Une petite incantation. Voilà. On met tout ça dedans. Et c'est reparti. Et je suis reset. Non, c'est pas mal. Bonne petite utilité. Il faut regarder dans le bon côté de la loupe, autrement, on voit rien. Oui, autrement, on voit rien. C'est ce que j'avais compris. Non, c'est pas mal. Ça va s'appeler ? Ouais. Prophétie, c'est marqué sur le truc. D'accord. Il n'est pas vendu avec. C'est juste le petit gars que j'ai pris au dernier moment pour faire le gars. Donc, en gros, les plaquettes et le portefeuille. Voilà. Après, on peut le faire sans ce portefeuille-là. On peut le faire avec un autre. Mais ça marche aussi avec celui-là parce qu'il est vendu avec. C'est bien. Eh bien, impeccable. Non, bravo. Rien à dire. Très bien. Je m'aime. Allez, à bientôt.